Musique de générique Bon alors, mesdames messieurs, mesdames messieurs, nous allons retourner en bas, je pense, parce que dans la grotte Spectrum ça va être compliqué un peu. Enlève les animations de combat pour gagner du temps. Ouais, allez. Pour l'instant. Autant profiter de vos cheveux tant que vous en avez, mais on en aura toujours, au pire on fera une greffe. Pas grave. Moi vous ne me verrez jamais chauve. J'en fais le serment aujourd'hui, vous ne me verrez jamais chauve. Ça, sauf Paris perdu. Vous ne me verrez jamais chauve, je peux vous le dire. Ando Drio ! On va voir sans les... Si tu ne confirmes pas. Voilà. Sinon ça va être compliqué. Bon, du coup là, l'objectif, il va être d'entraîner notre ami... J'avoue que ça va être beaucoup plus rapide. Il va être d'entraîner notre ami Spectrum pour le moment. Le voyage en Turquie ce n'est pas cher. Mais arrêtez de croire qu'il faut aller en Turquie pour se faire une greffe de cheveux les gars. Vous allez en plein Paris, vous avez des trucs très bien. Moi je connais des gens qui ont été, moi. Je connais des gens qui ont été. Il n'y a pas besoin d'aller... D'aller dans des endroits obscurs où on va vous mettre un poireau sur la tête, ça va pousser n'importe comment. Pitié, je ne sais pas d'où vient ce mythe de la Turquie. C'est parce que tu as trois pélos à la con sur Twitter qui ont parlé de ça. Tout le monde croit qu'il faut aller en Turquie pour faire ça. C'est terrible. C'est terrible. Il faut raconter n'importe quoi. Pourquoi tu as toujours le casque ? Parce qu'il faut que j'entende ce qui se passe. Parce qu'il faut que j'entende ce qui se passe. Attendez, qu'est-ce qu'on me dit par rapport... Toujours attendez. C'est des foutaises. Des foutaises. Oh, minecrafter, comment ça va ? Comment il va ? Tu n'achètes pas des écouteurs ? Mais j'en ai, j'en ai des écouteurs. J'en ai, j'en ai, j'en ai. Là, on est revenu au casque. On est revenu à la simplicité. La simplicité, entre guillemets. Et donc ça, c'est le moment que tout le monde adore. C'est-à-dire la partie où il va falloir... Mais je live. Attendez. Attendez, attendez. Je vais prendre une urgence. Je ne sais pas. On pose plein de questions en même temps, là. J'ai vu que j'ai déjà une. Ça recommence. Hop. On prépare le long week-end, je vais dans le Lot-et-Garonne. T'es puni ? Pourquoi tu vas dans le Lot-et-Garonne ? Qu'est-ce que t'as fait une bêtise ? Est-ce qu'on t'a puni ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Je quitterai pas mon tâche. Je connais la Turquie mieux que quiconque. Car c'est ma agent d'expertise. Au Moyen-Orient, en vrai, oui, c'est un pays où les greffes sont pas si mal. Comment tu peux faire ça d'ailleurs ? Comme vrai, si un jour, il y a une greffe de chaux qui doit passer, ce sera pour Turquie. Ce sera à Paris. Bien comme il faut. J'ai pas envie. Je pense qu'il y a des trucs très bien en Turquie. Mais je pense que quand tu connais pas, tu peux aussi vite tomber dans des trucs bizarres. J'ai pas envie de... Voilà. En vacances, de jours fériés à la suite. Mais pourquoi dans le Lot-et-Garonne ? Qu'est-ce que t'as fait comme bêtise pour qu'on t'envoie là-bas ? Le mec, il renvoie sa blague au cas où tu sais. Le Lot-et-Garonne. Ça va, Bordeaux ? C'est terrible. Pourquoi je sais même pas ? Parce que j'entends Garonne. La moumoute, bien sûr. On embrasse les viewers du Lot, bien sûr. Et ils sont trois, bien sûr. Marie, Georges, Alain, François, c'est pour vous. Les gens vont croire que je déteste le Lot-et-Garonne alors que je ne sais même pas le situer sur la carte. Donc, je n'ai rien contre vous. Sachez-le. J'ignorais jusqu'à votre existence. Non, c'est faux. C'est où le Lot-et-Garonne, putain ? C'est entre Bordeaux et Toulouse. Mais c'est le Mordor ! Ah, mais alors oui, là, je vous le dis, j'ai un truc contre vous. Pardon, mais justement, mon pote dont je vous parlais tout à l'heure, là, qui fait sa convention rave, je suis désolé, il habite à Tarbes, d'accord ? Je suis navré, tout ce qui est sud-ouest de la France, pardon, mais là, c'est un coup de gueule. La SNCF vous chie dessus ! C'est de la merde, le sud-ouest, pour le train. C'est horrible ! Le sud-ouest est horrible pour le train, je suis navré. T'as Bordeaux, et après, Bordeaux-Toulouse, tu mets 8 heures bientôt, quoi. J'en peux plus, c'est horrible, vous n'avez aucun axe de ferroviaire, c'est horrible. Vous n'avez pas de train. C'est terrible. C'est abominable. Vous savez qu'aujourd'hui, des fois, on me dit, viens, on m'invite à des conventions dans le sud-ouest. Je refuse, parce que je n'ai pas envie de me taper 7 heures de train. Une fois, j'ai été en convention à Tarbes, justement, à Tarbes Geek Festival, il y a quelques années. Le retour, j'ai mis 7 heures. Pau, c'est pareil. Pau, les mecs m'ont fait faire. Pau, Toulouse, Toulouse, Bordeaux, machin. J'étais en mode, j'ai même, une fois, j'ai été à Albi aussi, j'ai dû prendre un quart. Je suis arrivé dans un trou paumé, j'ai pris un quart après. C'est le Mordor, cet endroit, c'est horrible. Le sud-ouest, c'est magnifique, mais putain, tu vas là-bas, tu ne sors plus après. Moi, je ne sors plus une fois que je suis là-bas. C'est terrible. Il fait trop, il fait, c'est trop abominable, en termes de train. Je suis navré. Je suis navré, mais c'est trop, c'est trop galère. Ah, c'est très beau. C'est très beau, mais c'est très chiant. C'est très galère. Il y a Bordeaux, quoi. Bordeaux, c'est deux heures, ça, c'est très bien. Après, il faut prendre une voiture. Sinon, tu es dans la merde. Le pire, c'est le combo. Grève de SNCF, grève de TCO. La société qui s'occupe des transports de R20 de Toulouse. Non, mais déjà, après, on ne va pas refaire une tier list, mais Toulouse. Toulouse, bon. Voilà. On ne va pas refaire une tier list, mais vous savez ce que j'en pense. Vous savez ce que je pense de Toulouse, hein. On va fêter les 50 ans d'un ami à mes parents. Je vais à Tressac, à côté d'Agin, si tu veux plus de détails. Ok. Pourquoi pas. Si tu es invité à Rodez, je peux envoyer quelqu'un. C'est bon. Ça va. Non, mais si je suis invité à Rodez, je n'irai pas. Non, c'est vrai. Attention, parce que les animations, là. Attention, hein. Bon, on s'entraîne bien. Non, mais il y a des villes. Voilà, genre. Le Havre, j'ai bien aimé, là. On y était récemment. Le Havre, j'ai bien aimé. Sympa, le Havre. Pas mal. Pas mal. Pas mal, là. Plutôt sympa. J'avais dit dans un tiers-lit. Je ne sais plus où je l'avais mis, mais je l'ai vu plus en détail et tout. Sympathique, là. J'ai bien aimé. Toulouse, c'est la ville rose très grisâtre, quand même. Oui, j'ai exactement le même avis. Tu sais qu'à chaque fois que je vais à Toulouse, je me prends la flotte sur la gueule. En plus, il fait humide. C'est une cuve et tout. J'ai exactement la même réflexion. Je me suis fait exactement... Je peux vous dire qu'une fois, la première fois que j'ai été à Toulouse avec Régiel, Zellbach et Brioche, quand on a été au TGS, on s'est retrouvé sur le pont, là, à côté du TGS. Quand on a plu et tout... Gars, j'ai eu... C'est en décembre. J'ai hurlé. J'ai insulté la ville. Bon, j'avais 20 ans, j'étais fouilleux. Mais j'ai insulté la ville tellement j'étais en mode... Qu'est-ce que c'est que ce pays de merde ? Pourquoi il pleut tout le temps et tout ? C'était horrible. Je n'ai jamais eu aussi... Pas froid, mais tu sais, l'humidité, là. J'étais... Ah, horrible. Je suis arrivé au TGS, j'étais vénère de ouf. Affreux. À Toulouse, je n'ai rien contre vous, mais j'avoue que moi, la ville, c'est pas trop ma cam. C'est vrai que... Je préfère le climat de d'autres villes. Même des climats où il fait moins chaud, mais l'humidité. Je pense que de tout, là. Là, moi, je suis team chaud, moi, je suis team chaud. Mais qui est team humide ? Qui est team humidité, ici ? Genre, qui ? Qui est comme ça ? Je veux dire... Personne. Personne n'aime l'humidité, c'est horrible. Ah, je sais pas. Viens pas en Basse-Normandie si tu veux pas d'humidité. Mais je ne viens pas en Basse-Normandie. Le mec, il va insulter absolument toute la France, tu sais. Normandie, j'aime bien, en vrai, ça va. Mais ça dépend peut-être de la période de l'année, du coup. La meilleure convention de ta vie, c'était où ? La meilleure convention de ma vie... Ouah, putain, ça, c'est dur. Bah, alors... J'aurais tendance à te dire le héros festival de Marseille, mais en fait, c'est faux. La convention n'est pas la meilleure que j'ai faite. C'est juste parce que c'était la première fois que je revenais à Marseille. Enfin, non, j'étais déjà revenu à Marseille pour voir mes parents et tout. Mais je veux dire, c'était la première fois que je faisais un truc dans ma ville. Et il y a eu un engouement de malade. Et j'ai eu un monde comme je n'ai jamais re-eu, d'ailleurs, à une convention depuis. Donc, si tu veux, il y avait une espèce d'affect. Mais la convention d'elle-même, non, en soi. La meilleure convention que j'ai faite... Oh, putain, c'est dur. C'est très dur à dire. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Je... Je saurais pas te dire. La Rochelle, quand même. La Rochelle, la deuxième année, c'était pas mal. Ouais. La Rochelle, la deuxième année, c'était... Bon, après, c'est récent, non, mes souvenirs. La Rochelle, la deuxième année, c'est pas la première année, non, c'est pas bien. Euh... Bah, en fait, ça dépend si vous parlez de la convention d'elle-même ou si vous parlez de le combo, quoi. C'est-à-dire que la Rochelle, bon, bah, c'est pas... Je veux dire, on parlait de Toulouse, tu vois. Bon, bah, là, effectivement, la Rochelle, c'est pas désagréable à être à la Rochelle. Effectivement, c'est plutôt beau. C'est... Voilà, tu vois. Genre, moi, typiquement, je suis un peu plus touché par la Rochelle, quoi. Oui. Effectivement. Maintenant, euh... Je sais pas si, en vrai, euh... La convention en elle-même, je sais pas. Le premier Game in Reims, c'était super. Là, je vois quelqu'un qui dit Reims. J'ai pas un plan de ma ville. Reims, c'est cool. Le premier Game in Reims, c'était super. Ouais, je sais pas. Je sais les conventions. Je sais quelle est la pire. Vous le savez aussi, normalement, c'est Colmar. Mais Colmar, c'est pas passé du tout. Bah, l'ombre ! Mais, euh... 80-100. Ah, putain, mais je suis plus physique ou je suis plus, euh... Merde ? Euh... Bah, je vais enlever une folie pour l'instant, non ? Bon, j'ai enlevé pour en moins. Oh, SP, 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 OK. Oui, ce qui paraît logique en même temps. Mais, euh... Ah, Colmar, c'était catastrophique. Colmar, par contre, c'était... C'était terrible. Je parle pas forcément de grosses conventions. Bah, moi non plus. C'est pour ça que je te parle pas de Japan Expo, machin. De toute façon, je vais être très franc avec vous. Les grosses conventions, c'est clairement pas les meilleures. Enfin, après, ça dépend de ce que vous attendez d'une convention. En termes de diversité, de stands, d'invités, de machin. Oui, si, bien sûr, c'est plus grand. Ils ont plus de thunes, machin. Les villes sont plus grandes. Mais en termes de... De... D'authenticité, j'allais dire. Je sais pas si vous comprendrez ce que je veux dire, mais... Je préfère clairement pas les grosses conventions. C'est des usines à gaz et tout. Ou si les machines à fric, c'est pas... C'est pas ce que je kiffe. Donc, voilà. Tu peux appuyer sur le gauche chaussure en bas pour courir sans le bout tomber. Ouais, je sais, mais c'est vrai que... Je sais pas. En vrai, c'est intéressant de discuter de notre ville en mal avec toi. Après, il y a des avantages à Toulouse, notamment la qualité des études. Oui, alors ça, c'est encore autre chose. Je suis d'accord. Ça, c'est autre chose. Ouais, non, mais ça, après... Ça, après, que t'étais à l'école à tel ou tel... Vous savez que ma mère a vécu à Toulouse. Ma mère a vécu à Toulouse avant de se mettre avec mon père. Elle était avec un gars et elle était à Toulouse. Et elle avait surkiffé Toulouse. Elle avait surkiffé Toulouse. Et donc, moi, le jour où j'étais à Toulouse, j'étais en mode... Ah, bah, c'est la ville où ma mère l'a vécu. Ça va être trop bien et tout. Je suis en mode toujours, j'ai détesté. Je t'envoie d'avant. Après, ouais, comme quoi, chacun. Calais, tu y as été... Oui, bah, Calais... Ah, mais bien sûr ! Quelle est la meilleure convention ? Virtual Calais, bien évidemment ! Bah, après, c'est de l'affect encore. C'est de l'affect, c'est parce que j'ai tous les potes qui sont là-bas. Bien sûr, Virtual Calais. Bon, en même temps, Virtual Calais, je l'ai fait 8 fois, quoi. Genre... Au bout d'un moment, c'est la famille. Ils m'ont nommé ambassadeur et compagnie. Donc, peut-être que j'y retourne cette année, je ne sais pas. Ouais, Calais, bon, mais parce que voilà, c'est de l'affect. Mais objectivement, ce n'est pas la meilleure. C'est... Ce n'est pas celle où j'ai vu le plus de trucs, machin et tout, mais... Toulouse, Nantes et Montpellier, c'est vraiment bien pour les études. Lille aussi, c'est bien pour les études. Montpellier, ouais, je le sais. Mais ouais. En Corse, tu as déjà été... Non. Non, non, non. Rennes, j'y suis... Oui, vite fait passer à Rennes. Mais je n'ai rien vu de beau à Rennes, parce qu'on était sur la bordure de Rennes. Donc, en fait, j'y en rêve. Donc, Rennes, je n'en ai pas un souvenir impérissable. Si, j'ai souvenir de votre gare de mort. J'y suis allé deux années d'affilée. Deux années, elle était en travaux. J'ai détesté. C'est une de probablement... Rennes, probablement... Top 1 de la pire gare que j'ai vue en France, quoi. C'est tout ce que je peux... C'est tout ce que je peux vous dire de Rennes. Le reste, je n'ai pas vu. Mais la gare en travaux, c'était horrible. Lille, ma jeunesse. Ah, moi aussi. Pour moi, la convention, c'est celle-là la meilleure. Les Geek Days ? Ouais. Non, pas pour moi. Les Geek Days, c'est clairement dans les top 3 des pires conventions. C'est quand je parlais d'usine à gaz. Bon, les Geek Days, quoi. Après, il y a différence entre ressenti visiteur et ressenti invité. Clairement. Moi, je peux vous dire que les Geek Days... Même le staff... Genre, ils m'ont chié à la gueule parce que j'avais 2 minutes de retard à un moment donné. Ils m'ont trop mal parlé et tout. J'ai en dit, oh, 2 secondes, genre, ça va. Je vais en définir à 17h, je vais essayer à 18h30, machin, des trucs. Ah, moi, les Geek Days, je... Bah, d'ailleurs, j'y vais plus. Vous remarquerez que je ne vais plus aux Geek Days. Parce qu'ils m'ont trop mal parlé. Parce que la convention, c'est devenu une usine afrique et tout. Entre le début, quand ça se lançait, c'était cool. Et maintenant, je déteste. C'est vrai que j'y vais. Après, je fais moins de conventions aussi. Mais ça, il est légèrement kiffé. Après, oui, c'est grand, machin. Ah bah, ils ont de la thune, c'est GL Evans. C'est ceux qui font les meetings de Macron. Donc, ne vous inquiétez pas que... Niveau Orga, ils savent faire. Derrière, c'est des grosses usines, ça, évidemment. GL Evans, c'est devant la Japan Expo en termes d'organisateur. Et devant les mecs de la Paris Games Week aussi. GL Evans, ils ont plein de parcs expo en France et tout. Enfin, c'est une énorme boîte. Je crois que c'est la plus grosse boîte d'événementiel en Europe, GL Evans. Donc, tu m'étonnes qu'avec Geek Days, ils ont la moyenne. Oui, ça, oui. Ça, pour le coup, ils ont la moyenne. Mais après, c'est... Je parlais d'authenticité, là, il n'y a pas trop, quoi. D'ailleurs, si jamais vous avez fait plusieurs Geek Days, vous remarquerez que vous allez aux Geek Days de Lille, de Rennes, de Rouen. C'est toujours la... T'as l'impression qu'ils sont dans le même hall. C'est tout pareil, en fait. C'est vraiment tout, tout pareil. Ils ont une plante et une machine bien rodelée. Ils l'appliquent partout. Lille, si je pars de Lille, et pouf, tout le monde est à Lille, après. De ouf, putain, ça... Je passais trois ans à me faire chier comme un rat mort à Lille, et quand je me barre, tous mes potes ont débarqué. Putain, vous vous foutez de ma gueule ? Vous vous foutez de moi ? De fou. Allez, on attaque. Bon, ça monte un petit à petit, cette affaire, là. On discute, on discute, on discute, mais bon. Je suis en train de créer un jeu vidéo. Très bien, ça. C'est très bien. Celle-là, parce que ça doit aller le sortir à quand ? Eh bien, je n'en sais rien. Mais je dirais... 35, et ils montent ! Je dirais... Mars. Non, Mars, ça serait... Avril. Je sais pas. Est-ce qu'il y aura bientôt la LGV vers Toulouse ? Waouh ! Le bientôt, dans plusieurs années, genre 2030. En vrai, ça va. 2030, ça va, je trouve. La LGV vers Toulouse serait bien, parce que, putain, tu mets autant de temps pour faire Paris-Bordeaux que Bordeaux-Toulouse. Ça n'a pas de sens ! Enfin, je veux dire... Enfin, ça m'en fout, ce genre de truc. Ça me rend malade, hein ! Je vais pas te déplomber, moi, sur ce genre d'info. Tu mets autant de temps, quoi ! Et après, une fois que tu es à Toulouse, tu dois te frapper vraiment toute la... Tu dois te taper le TER partout dans les villes paumées. Horrible. Tu m'en parles de la quatrième ville de France. Oui ! Bah... Oui, mais c'est dans le Mordeur, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Bordeaux était plus facile à rattacher. Quatrième ville de France ? Toulouse ? Quoi ? C'est nouveau ? Attends, sur quoi ? Tu te bases sur quoi, là ? Tu te bases sur quoi ? En taille ? En population ? En richesse ? En quoi tu te bases, là ? En population ? Ah, peut-être, ouais. Ah, parce que pour moi, Toulouse n'est clairement pas la quatrième ville de France. Dans mon esprit. Mais, peut-être. Peut-être que oui, en fait, c'est vrai. En fait, ça dépend des critères des gens. En termes de population, peut-être, ouais. Effectivement. Peut-être moyen, en fait. Mais c'est vrai que, simplement de par sa difficulté d'accès, tu vois, effectivement, je mettrais pour moi Bordeaux, par exemple, et la quatrième ville de France. Typiquement. Alors que non, en fait, je pense que tu as raison. Mais, tu vois, typiquement, Bordeaux, je l'aurais mis devant Toulouse. Ne serait-ce que pour sa facilité d'accès. Une ville comme Nantes, je le mettrais devant Toulouse. Une ville comme Strasbourg, je le mettrais devant Toulouse. En fait, toutes les grosses villes qui sont beaucoup plus faciles d'accès que Toulouse, en fait. En fait, tout simplement. Donc, ouais. Ah, cinquième, sixième, si t'ajoutes l'air urbain dépassé par Strasbourg et Lille. Ah, bah, tu vois. Ouais, ok. Bon, c'est des... Ça se jouit pas beaucoup, quoi. Ça se jouit pas beaucoup. Bon, après, je m'en fous, je n'y vais pas dedans. Bon, chacun fait que mieux. Le climat fait-il la beauté de la ville ? Non, je ne pense pas. Enfin, ça peut, mais... Tu peux avoir une ville où il fait beau, mais la ville, elle est dégueulasse. Euh... Non, je pense pas. T'as des villes très belles, où il fait très moche. Exemple, Lille. Il y revient. Et t'as des villes où il fait très beau, mais qui sont très moches. Exemple, Marseille. Voilà. 36, ça monte. Et j'ai les clés dans les deux, donc j'ai le droit. Après, ça dépend des gens, hein. Ça dépend des gens, ça dépend de comment ils voient le truc. L'herobaine de Lille, c'est Valenciennes. Tout le nord, quasiment. Oui, alors après, oui, bien sûr. Sur ça. Non, non, arrête, ça abuse pas. L'herobaine de Lille, c'est pas Valenciennes, abuse pas. Si, tu penses ? Qu'héros, attends, Qu'héros, il habite à Valenciennes, il va tenir. Abuse pas. Que Valenciennes soit un peu la banlieue paume et de Lille, ça je veux... Non, ok. On sait que la Picardie, déjà, l'ancienne Picardie, c'est un peu la banlieue du nord, mais... Pardon. Moi, j'ai jamais compris ce débat, mais quand je suis arrivé dans le nord, on m'a dit, « Alors, les Picardes, c'est la banlieue ! » Je suis en mode, ah ouais, d'accord. Genre, il y a une espèce de haine envers les Picardes dans le nord, je suis en mode, ah bon. Ok, les pauvres Picardes. Ils ont rien demandé, ils prennent. En Thaï, on a Paris. Lyon, Marseille, Toulouse. En Thaï ? C'est pas possible. Alors, en Thaï de ville, c'est pas possible. Alors, avec l'agglo. Hors agglomération, c'est pas possible, ce que tu dis. Allez vérifier tout de suite sur Google, mais je sais ce que je vous dis, je l'ai déjà vu. Marseille, en Thaï de ville, est la plus grande ville de France, devant Paris. Hors agglomération. Si tu prends l'agglo, Paris est plus grand, bien sûr. Mais en termes de superficie de ville intramuros, Marseille, elle est plus grand que n'importe quelle ville en France. Je le sais, ça m'avait choqué à l'époque. En Thaï de population, ah oui, en Thaï de population, oui. Oui, oui, ça, oui. Ok. Mais en superficie de ville, par contre, Marseille est devant Paris. Je sais que ça choque tout le monde à chaque fois que je dis ça, mais allez vérifier, vous allez voir. Valenciennes est beaucoup plus aérée que l'île. Les rues sont moins étroites. Je sais pas, j'ai pas beaucoup vu Valenciennes. Pas beaucoup vu. Ah, hors agglomération, Paris est très loin de la plus grande ville de France. Mais bien sûr, le problème de Paris, c'est que t'as l'impression que c'est immense parce que ça roule ou pas. Mais quand ça roule, moi quand j'habitais dans Paris, et que des fois je sortais, et que des fois j'avais la flamme, je rentrais un Uber le soir. J'habitais dans le 15ème, et que des fois j'allais à Bastille ou quoi. Quand il était une heure du matin en plein été et que je rentrais un Uber, je rentrais en 10 minutes quoi. Ça n'avait aucun sens, je traversais la ville en 10 minutes, c'était giga rapide. C'était giga rapide, c'est pas très grand Paris en réalité. Ce qui te donne l'impression que c'est grand, c'est la circulation. Ça a toujours été comme ça, les nordistes détestent les picards. Mais moi qui ai grandi dans le nord, j'ai jamais compris pourquoi. Je sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Moi j'ai rien contre les picards. La Valenciennes, Gamma Arena. Non, on n'en parle pas. On n'en parle pas. Non, mais ouais, il y a des villes. La plus vaste commune en termes de superficie pure, c'est les villes de montagne. Elles sont super étendues. Ouais, ça va pas en termes de compter, je pense. Mais oui, c'est possible. Bon, on avance et puis ça entraîne Arcanon en même temps cette affaire. J'ai chaud par contre les gars. J'ai chaud. Pour rester sur le même sujet, je comprends pas pourquoi tout le monde chie sur les graphismes de Pokémon Noir sur DS. Pas émulateur. C'est franchement très bien. Non, c'est moche. Pardon, du coup, j'ai pas entendu ça. Non. Noir et blanc sont super bien. Mais c'est moche. Ah non, quand même. Non. Pareil, c'est ultra-dense. Ah bah bien sûr. Bien sûr, c'est ultra-dense. Bien sûr. Allez, attaquons. Un des gros défauts de la 2G, c'est quand même le niveau des Pokés sauvages. Entre 20, niveau 28, 30. Non, il y en a quand même qui sont plus haut, mais ils sont dans la grotte. Et du coup, Arcanon, il peut pas forcément les tanker. Alors, je pourrais faire avec quelqu'un d'autre, mais en même temps, c'est X par Arcanon. Donc, 37, Spectrum. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Bah oui, on prend, mais cette fois, on prend. Parce que normalement, on l'aurait fait voler depuis bien longtemps, mais je comprends plus rien. Je comprends plus rien, cet émulateur. Ça devait être 40, ça suffit. Après, on a Draco. Ça n'a aucun sens. J'ai envie de dire. Bon, on l'a. Bon, par contre, il est clairement pas au niveau. On va continuer l'XP un peu, mais... Est-ce qu'il va prendre des trucs ? Non. Avec ton placement, on n'en parle pas assez. Avec quel point c'est un des Pokémon les plus stylés qui existent quand même. C'est vrai que là... Il y a quand même style. Bon, continuons un peu. Continuons. Hop. Continuons, continuons. On va au moins le monter dans les 40, parce que sinon, ça va être compliqué. De toute façon, aujourd'hui, c'est préparation ligue. En vrai, on ne va pas forcément faire la ligue aujourd'hui. Il faut qu'on aille acheter des CT et tout aussi, donc... Là, il durera peut-être un poil moins longtemps. On verra. Pour moi, moins une ville est dense, plus elle est belle. Ah, ça dépend. Pour moi, ça dépend. Ça dépend de tellement de facteurs. Ça dépend, en vrai. Moi, je trouve qu'il y a des villes très denses qui sont magnifiques. Des villes, au contraire, qui sont très moches. En vrai, ça dépend, je trouve. J'ai sorti tous mes cours de premier semestre. T'as bon beurre, quoi, avec ton placement. Ouais, non, mais ne vous inquiétez pas. Les CT, on va y faire un point après. Ne vous inquiétez pas, c'est prévu. Chacun ses goûts. Ouais, non, c'est ça. En fait, ça dépend... Ça dépend de l'emplacement. Ça dépend... Même de certains coins de la ville. Il y a des coins de Paris que je trouve absolument magnifiques et des coins de Paris que je trouve absolument immondes. Je trouve que vers les Tuileries, Opéra, tout ça, c'est magnifique. Je trouve que vers Gare du Nord, c'est dégueulasse, tu vois. Ça dépend, en fait. Ça dépend des endroits. C'est comme tout, hein. Enfin, ça y est, je vais vous montrer des coins magnifiques. Je vais vous montrer des coins dégueulasses. J'ai les deux, si vous voulez. Donc, c'est... Après, ce compte partout. À l'île aussi. Je vous donne un écartier sud, vous allez voir. Ça va trembler. J'ai grandi à la campagne. Je trouve les villes denses moches. Alors ça, c'est vraiment un truc de campagneur. Si je peux me permettre. Sans mauvais jeu de mots. Tu n'es pas la première personne à me le dire. Tu n'es pas la première personne à me le dire. Et effectivement, c'est tout le temps les gens qui vivent à la campagne qui trouvent les villes denses moches. Je suis d'accord. C'est vraiment... C'est vraiment un truc... Ma cousine vivait à la campagne. Un jour, elle a déménagé à Paris pour ses études. Elle a pété un plomb là-bas. Je lui ai dit, bah... Alors que l'inverse n'est pas forcément vrai. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours vécu dans des villes denses. Et depuis que je me suis éloigné de Paris et que je suis en région parisienne, je suis dans une ville qui est plus petite. Et ça va très bien. Donc, je ne sais pas. L'inverse n'est pas forcément vrai pour moi. Après, ça dépend de ta capacité d'adaptation, de... Tu vois. Pour les communes, les 10 plus grandes sont en Guyane. Ouais, non, ça ne se compte pas. Ça ne compte pas. Enfin, si, ça compte. Tu comprends. Je pense que les gens ont été matrixés par les graphismes émulateurs Pokémon Noir. Ah, mais nous, on l'a refait il y a quelques années. Moi, je maintiens que c'est moche, hein. Enfin, je veux dire, après, moi, c'est mon avis. Mais moi, je maintiens que c'est moche. Franchement, j'ai vraiment hâte d'un remake 5G. Parce que l'histoire est géniale. Et graphiquement, c'est catastrophique. Et donc, j'ai hâte, hein. J'ai vraiment hâte. Je pense que ça peut être stylé, pour le coup. Je sais bien qu'on parle des villes, comme ça. Et alors, quel est le plus beau monument en France, tiens ? Ouais, je change de sujet. Total. Mais ça aussi, ça se débat, ça. Marseille, 240 km². Paris, 105 km². Mais oui, je vous ai dit que Marseille, c'est beaucoup plus grand. Bien sûr. C'est toi le plus beau monument spirituel. Oh. Flattez mon ego, allez-y. Allez-y, flattez mon ego. J'adore ça. Moi, j'ai ma petite idée. Prêt à voir, mais... Paris, plus petit département de France. Le plus petit ? Un des plus petits, oui, mais le plus... Ah, c'est peut-être le plus petit, oui. J'ai souvent déménagé, mais je m'adapte vite, mais j'ai toujours eu du mal avec les villes dense. Mais c'est quoi une ville dense ? Genre... À part Paris, qu'est-ce que t'appelles une ville dense ? Est-ce qu'une ville comme Bordeaux, une ville comme Lille, t'appelles ça une ville dense ? Ou une grande ville, quoi. Dès que t'as plus de 100 000 habitants, pour toi, c'est dense. En fait, c'est plus une grande ville, le mot, parce que... Dense, ça peut tout rien dire. Tu peux avoir une ville très dense, mais qui est très espacée, machin. Tu vois. La densité de population, ça dépend, en fait. Donc, voilà. Si c'est très espacé, la densité, ça va. Oui, c'est ça, c'est une ville avec un moment de habitants au kilomètre carré. Non, mais bien sûr. Non, mais attends, on se comprend. Moi, je sais ce que ça veut dire, la densité, mais... A partir de quand il estime que c'est très dense, tu vois. C'est ça que je veux dire. A partir de quand il l'estime. J'aime beaucoup le Memorial Canadien à Vim. Canada. Je t'avoue que je ne savais même pas ce que c'est. J'ai installé une version avec des graphismes patchés de Pokémon Noir sur ma R4, ça m'en rende compte. Ah. Alors là, pour le coup... Descends, tac, 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 tac. Continue. Je n'ai pas un monument, en vrai, je pense que... Alors, je ne l'ai jamais vu, donc attention. Mais moi, je pense que le plus beau monument qu'on ait... Moi, je dirais le Mont-Saint-Michel. Je ne sais même pas si c'est classé comme un monument. Oui, si, je pense. Enfin, bref, en tout cas... Moi, je dirais que le Mont-Saint-Michel, c'est quand même pas assez extraordinaire. Je pense. Le seul monument que j'ai cité dans la vie, c'est Fort Boyard. Allez, on va, on va. Mont-Saint-Michel, le château de Versailles. Vas-y, que Notre-Dame à Marseille aussi. Vas-y, que... Ouais, Notre-Dame. Oui, elle est bien. Elle est bien. Peut-être parce que je l'ai vu toute ma vie, donc je ne suis pas en mode... Versailles. Oui, Versailles, c'est bien, mais... Si tu veux, je trouve ça moins atypique que le Mont-Saint-Michel, par exemple. Monument naturel, ça compte. Ah, toi, tu vas nous sortir la dune du Pilar, on va rien comprendre d'entre. Euh, oui, tu peux, mais en vrai, non, je parlais plus. Je ne sais pas. Je suis le seul qui a connu les débuts de Pokémon de l'anime, qui aura toujours animé. Moi, je ne regarde plus l'anime, non. J'ai connu les débuts, bien sûr, mais je ne regarde plus. Je place pas à 39. Devorev ! Mais je n'ai pas Hypnose ! Si tu veux, mais... Attends, mais Devorev, à la place de quoi, en vrai ? Mais si, j'ai Hypnose ! Place de monde-folie ! Bien sûr ! Est-ce que vraiment, on va s'en servir ? Non ! Bah si, Hypnose, Devorev, Ballombre, et on mettra, euh... Bomberk. Je pense. Je pense. On va faire ça. Oh, merci, Kantfav ! Merci, Kantfav, des bisous ! Merci beaucoup pour le host ! Enfin, pour le raid, d'ailleurs. Bienvenue à tous ! Oui, Psycho est mieux, mais Psycho, on ne l'aura pas tout de suite. Donc, pour l'instant, je vais enlever une folie, je pense. Hop ! On va mettre Devorev. Pour l'instant. Hey, coucou ! Ça va ? Kantfav, mesdames et messieurs, on peut l'applaudir. C'est elle qui me fait mes plannings, d'ailleurs. Sachez-le. Sachez-le. C'est elle qui nous fait les plannings. Ça, ça s'applaudit. Clap. Clap. La vue au sommet d'une montagne haute dans les Alpes, c'est incroyable. Oui, d'accord, mais... Là, je ne sais pas ce que j'appelle un monument. Mais oui, ok. Je suis d'accord. Je ne sais pas ce que j'appelle un monument, mais oui, je suis d'accord. Je suis déjà allé dans les Alpes faire du ski plein de fois, effectivement, quand tu es sous son haut, c'est très beau. Le meilleur monument, le Beffroi. Lequel ? Il y en a des très beaux, il y en a des dégueulasses. Le Beffroi de... Je crois que c'est celui d'Arras qui est très beau. Celui de Lille, je suis désolé, celui de Lille, il est dégueu. Il n'est pas beau. Même celui de Douai, il est mieux. La Tour Eiffel juste pour la vue. Oh non, 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 non. La Tour Eiffel, c'est beau, mais... Pas pour la vue. Non, tu ne vois rien. Va à la Tour Montparnasse si tu veux avoir une belle vue, à la rigueur. Alors, là, tu as une vraie vue qui est bien au-dessus. Je trouve. Tour Eiffel, c'est blindé, tu mets une heure à monter, tu es tout serré avec les autres dedans. Ah, je suis moindre. Moi, Tour Eiffel, je l'ai fait une fois dans ma vie quand j'étais gamin, je ne suis jamais remonté. Je suis en mode, ouais, bon, c'est bon. La réunification de plein de peuples. Oui, en vrai, la France, c'est quand même un beau pays. On rigole, on se tacle et tout. Je vanne sur Toulouse, mais en vrai, on a quand même un beau pays. En vrai. Allez, ça descend. Paye 12 euros pour un immeuble. Après, chacun. Moi, perso, je préfère payer 12 euros pour un immeuble que d'attendre 8000 ans à Tour Eiffel. C'est chacun. Après, une fois que tu es en route, tu n'as pas un truc à faire et tout, je ne sais pas. 12 euros, ça va, si tu veux. Tu te fais une après-m'sortie et tout. 12 euros et puis je vais en rendre mon parnaze, ça me va. La ligne Magino. Je ne sais pas ce que c'est. Il y a des bas pour le plus beau monument, mais je peux te citer le bâtiment le plus moche de Marseille. 30 ans que je passe devant et je n'ai toujours pas compris le concept. Attends, Anezo, est-ce que tu parles du... Parce que j'ai vécu à Marseille, tu le sais. Est-ce que tu parles du gros bâtiment bleu, là, un peu rond ? Enfin, un peu... Une espèce de gros bâtiment bleu, un peu paquebot, je ne sais pas quoi, là ? Tu parles de ça ? Ou pas ? Est-ce que tu parles de ça ? Je crois que c'est des bureaux, hein. Mais... Je crois que c'est... Je ne sais plus. Des bureaux, un musée, je ne sais plus. Qu'il y a à côté du dôme ? Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il nous parle de ça, quoi. Ça, pour le coup, quand j'étais petit, j'étais en bas de what the fuck, ce bâtiment. Pourquoi il y a un gros bâtiment tout bleu ? Et imaginez-vous, c'est la frontière France-Allemagne. Ah ! Oui, d'accord, je vois que je... Ok, je ne le nommais pas, mais je vois de quoi vous parlez. Ouais. Je mettrais plutôt ça comme un truc historique, puisque... Ouais, 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 ouais. Ouais, je... Non, je le place... Enfin, en tout cas, ce n'est pas trop ma cam. Oui, oui, je parle bien de ce bâtiment-là. Non, mais... Le Conseil Général. Oui, c'est ça, putain, voilà. C'est ça, le nom. Le Conseil Général. On est d'accord. C'est dégueulasse. Ça, c'est... C'est dégueulasse, putain. Tu sais que mes parents travaillaient juste à côté. C'est pour ça que... Enfin, j'étais petit, je suis assez souvent devant. Le loup, oh. Oh, je ne sais pas. Peut-être parce que j'ai l'habitude de le voir. Ectoplasma à 40 ! 47, 44, 43. En vrai, il faudrait quoi ? Moi, je pense qu'il faudrait pour la Ligue qu'on soit tous au moins au-dessus de 45. Arcanin, c'est bon. Dracolos, c'est bon. Ligature, c'est bon. Ectoplasma à 45. Il faudrait que Roucarnage et Gonflore, on le mette au-dessus de 45 aussi. Et je pense que là, en vrai, on peut se tenter la Ligue. Non, vous en pensez quoi ? Je pense que 40, Ectoplasma, c'est un peu bas. Après, on va acheter les CT et tout, bien sûr. Je pense qu'on va XP encore un peu. Oui, mais attendez. Du coup, je ne vais pas laisser Arcanin. Du coup, je ne vais pas laisser Arcanin. Du coup. Toulouse a toujours été dans l'opposition du roi des francs et du roi de France. On ne l'a pas la bataille de Toulouse. Il nous a sorti l'histoire. Allez, ça dégage. Ça, on prend un petit peu, on grimpe. Gonflore. Ouais, bah... Écoute, je n'ai malheureusement pas d'autres noms à te proposer pour lui. J'aurais bien aimé le renommer, mais malheureusement, il s'appelle Gonflore. Malheureusement. Hop, vas-y, ça monte bien. Oh, lui, il va monter très vite, en vrai. Je vais devoir te laisser, le boulot m'appelle. Bon stream. Merci, QuantFav. Merci des bisous. Merci pour le raid. Attention, parce que... Du coup, il peut quand même prendre vite des coups. Il peut quand même prendre très, très vite des coups. Le musée d'Orsay, c'est beau. Ouais. Si tu m'avais demandé le plus bon dans l'Allemagne, je t'aurais dit le château de... Oh, je ne sais pas le dire. Je ne sais pas le dire. Je ne sais pas le dire. Navré. Navré, je ne sais pas le dire. T'es le cul. Ah, attendez. Putain, ils font mal, là. Je suis sans rien sur mon temps. Oui, oui, je vois ça. Là, ça part trop technique pour moi, là. Pas au mytho. Ça part un peu trop loin, là. Attention quand même qu'il ne m'éclate pas la gueule, lui. Hein, t'il vole. Ils font mal. Ah non, j'étais quand même descendu, oh. Ok. Les tours de la Rochelle où ça m'érit. Mais la Rochelle, c'est la ville en elle-même qu'il faut classer monuments. C'est magnifique. Enfin, moi, je sais que vraiment, j'ai adoré. Quand j'y suis allé, j'ai kiffé la Rochelle. C'est très beau. Ça, j'avoue que quand même... Enfin, le centre-ville. Après, j'ai l'impression que le reste, c'est un peu moins quand même. Mais le centre-ville, j'ai trouvé ça vraiment magnifique. Hop. On a raté. Continue. On va peut-être pouvoir démarrer la ligue aujourd'hui, en fait. Je sais pas. Peut-être pas quand même. Ah, j'en sais rien. Peut-être le début, mais pas tout. On va voir. Hop. Si, en vrai. Ouais, peut-être. On va voir. Pour l'instant, ça descend. Hop. 45, très bien. Bah, gardons-le encore un peu, vu qu'il prend et qu'il est assez fort. Gardons-le. Hop. Pour l'instant, ça descend et ça entraîne avec le plasma. Une heure, le temps est passé, il est avec nos petites discussions de fou. J'avais très peur, mais j'étais en mode imagine, il m'éclate. Je suis peut-être biaisé car canadien. Je tiens à dire que le monument canadien de la côte de Vime est fantastique. Alors, je vous avoue, je vais pas vous mentir. Je suis pas non plus un calé de fou en géo. Je vais vous mentir que les monuments canadiens, je pense que j'en connais absolument aucun. Ou alors, je sais pas que c'est des monuments. Je suis pas sûr. Là, vous me dites un monument canadien, je suis incapable de vous en citer. Vraiment. Je sais pas. Là, comme ça. Incapable de vous dire. Vous pouvez inviter des canadiens à la prochaine Cité des Nations. Qui sait ? Non, c'est vrai, putain. Y'a quoi ? Je... J'ai jamais été un... J'ai jamais été un foudre de guerre du Canada, moi. C'est vrai que... Je saurais pas vous dire. Québec en lui-même était un monument. Ah ! Bonne réponse. Il t'a vimé en France, mon territoire est testé au Canada. Mais tu sais que même vimé, je vois pas où c'est en France. Pourquoi je vois pas où c'est ? C'est petit comme ville, c'est grand. Il dit rien, vimé. Franchement, là, je t'écoute juste parler. Je joue en même temps, je joue à Pokémon Noir. Pépouche, je me dis que t'as une voix très reposante. Merci beaucoup, Asmoson. Installe-toi, repose-toi. Repose-toi, j'espère que tout se passe bien pour toi. ASMR. Asmoson. J'ai en train de jouer à Pokémon Noir, bien sûr. Voilà. Tout lousse, c'est dégueulard. On est bien, quand même, parce qu'ils sont braves. D'accord ? Pardon. Est-ce que tu as O-O ? Oui, on a O. On l'a masterballé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501